Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis Nathalie Bynet Création, vous pouvez me retrouver sur ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook, et bien sûr sur YouTube, puisque vous y êtes déjà. Vous pouvez me retrouver aussi sur le pseudo Bynet, tout court sur Ravelry, ceci est le 92e épisode, 93e épisode de ce podcast créatif. Ici on parle essentiellement tricot, en tout cas dans cet épisode-ci, on va parler tricot, 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 et puisque je suis tricoteuse acharnée, passionnée et teinturière de laine professionnelle, je teins de la laine de façon naturelle avec des plantes et des insectes, dans la vraie vie, c'est mon vrai métier, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, je suis un peu rouillée, un peu paumée, je ne sais pas par quel bout commencer. Je vous avais le dernier épisode de Oda Tedia, 6 à 7 semaines, et j'avais plein d'autres projets d'épisodes, plein d'autres idées, et malheureusement la vraie vie a pris le dessus. Je pense qu'à la dernière fois qu'on a dû se parler, c'était vers la 3ème ou 4ème semaine d'avril, voire début mai. Voilà, aujourd'hui on est le 15 juin, et depuis il y a eu le festival Nitat Motoko à Mulhouse. Après ce festival, normalement j'étais assez calme au niveau boulot, j'avais prévu de faire de la couture, de vous faire un épisode spécial teinture à l'oignon, de faire un épisode spécial couture, ensuite de préparer toutes mes affaires pour partir faire un pop-up à la boutique, une tasse de filet d'aiguille à Boulogne. On avait ensuite quelques jours de vacances, on allait directement en Bretagne, puisque le week-end qui vient de se passer, il y avait le festival Bigou de laine, et boum patatra, la vraie vie a donc décidé que je n'aurai pas une minute à moi. La maman de mon mari est décédée juste à notre tour de Nitat Motoko, et donc en fait les 3 semaines entre Nitat Motoko et le départ à Boulogne, ont été forcément chargés en émotions, en organisation, en moments très particuliers. On n'est pas encore... on est paumés, on est toujours complètement paumés. Mais c'était quelqu'un qui était très 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 aimé, que ce soit ici, où elle habitait depuis plus de 65 ans. Elle habitait à 5 maisons de chez nous, dans la communauté, dans le village, dans une grande famille, beaucoup d'amis, donc on a été très 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 entourés. Mais donc il y a eu aussi beaucoup de gens à prévenir, beaucoup de gens qui sont passés tout le temps chez nous, puisque justement on était près de chez elle. Donc voilà, et donc du coup j'étais un petit peu en mode panique pour la préparation des deux salons qui suivaient. J'avais encore un tout petit peu de teinture à faire, pas mal de rebobinage, puis surtout préparer mon inventaire et tout. Voilà, ça s'est fait. Les vacances ont été plutôt bienvenues. On avait juste 4 jours et demi de pause. Mais voilà, on était dans le golfe du Morbihan, donc d'où avait lieu le festival Les Bigoudlaines. Et voilà, on a été prendre l'air de la mer les matins, et on a beaucoup 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 dormi les après-midi. Essayez de mettre le cerveau au ralenti en pause. On y est arrivé, mais idéalement je crois qu'il nous aurait fallu une semaine ou deux en plus. Puisque voilà, il y a eu l'installation du festival vendredi dernier, puis il y a eu le festival samedi-dimanche. Et on avait 8 heures de trajet à peu près, qu'on a fait lundi. Donc hier et avant-hier, j'ai refait tout mon inventaire, et j'ai fait un truc de fou. J'ai décidé que je ne ferai pas de teinture d'ici le fil de la manche, qui est le prochain salon auquel je participe, qui a lieu dans pas très longtemps en fait. Il a lieu dans deux semaines et deux jours. Et donc ce que j'ai déjà fait hier, c'est que j'ai déjà repréparé tout mon inventaire pour partir. En vrai, on peut charger la voiture et partir, en me disant que maintenant j'allais vraiment m'occuper de ma famille, de mes proches, de mes amis, de mon jardin, de moi-même, de mon mari aussi, essentiellement, parce que lui, il est un peu paumé. Il avait une relation très particulière avec sa maman, puisqu'il a été gravement malade quand il était petit. Et donc du coup, je crois qu'il était vraiment très très proche d'elle. Et depuis tous les soucis de santé qu'elle a eu en début février, il allait avoir une à deux heures tous les jours. Et donc il faut remplacer cet espace dans nos journées, remplacer tout ce que ça a représenté, essayer d'être le plus présent possible pour elle au quotidien depuis trois mois. Et donc voilà, on va... Et puis encore plein de choses à gérer, forcément. Il va falloir vider la maison, il va falloir régler tout le reste. Donc voilà, on fait une chose à la fois pour le moment. Là, on est rentré. Moi, j'ai clôturé les deux événements qui viennent d'avoir lieu. J'ai préparé le suivant et on se donne jusqu'à la semaine prochaine. Lui, il a repris le travail, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que je fais l'occasion d'enregistrer. Il est parti pour quelques heures chez un client, j'espère, qu'il ne va pas revenir trop vite. Donc voilà. Entre-temps, j'ai tricoté avec des hauts et des bas. En fait, j'ai un ouvrage qui était terminé déjà au mois d'avril, mais dont le patron est sorti cette semaine, donc je ne pouvais pas vous le montrer avant. J'ai un autre ouvrage qui est terminé, mais dont le patron n'est pas encore sorti. Et alors, surtout, j'ai récupéré deux châles que j'avais designés pour le magazine Neatness. Donc, je peux vous en parler. Et j'ai fait des bonnets pour le Harder Minkiel. J'ai fait des chaussettes. Donc, voilà, voilà. Je suis sûre que j'ai oublié de dire quelque chose. Ah oui, tout simplement, en fait, je voudrais vous remercier pour vos commentaires sur les épisodes précédents. Je suis complètement larguée au niveau des réponses, mais je les lis au fur et à mesure où je les reçois. Et je vais m'y atteler dans les jours qui viennent, bien répondre à tout le monde, voir si quelqu'un m'a posé des questions particulières auxquelles je pourrais répondre dans un prochain épisode. Je voulais aussi vous remercier tous et toutes qui venaient nous rendre visite sur les salons, sur les festivals. C'est impressionnant, comme j'en ai besoin, en fait, de votre enthousiasme, de votre bonne humeur, qu'elle soit liée à des achats ou pas. Il n'y a pas, voilà, juste vos remerciements pour le podcast me portent, m'encouragent à continuer, me poussent vers le partage et de continuer le partage avec vous. Donc, voilà, c'est toujours très, très agréable. Et puis, je voulais aussi vous remercier toutes les personnes qui ont participé déjà au Hardworming Cal que j'organise, mais j'y reviendrai plus tard. Mais là, je viens de faire l'inventaire de ce que j'ai reçu sur les derniers festivals. Et j'ai déjà récolté 150 pièces, sans compter celles que moi j'ai tricotées. Donc, on doit être pas loin de 160. Donc, voilà, je compte sur vous, je compte sur vous. Le but étant d'atteindre, en fait, je dis n'importe quoi, j'ai déjà récolté, donc il y a déjà... Oui, non, c'est ça, c'est 150 pièces, pardon. Bref. Et donc, le but étant de dépasser les 1000 d'ici la fin octobre. Donc, voilà, je suis sûre, sûre, je m'étais dit, je dois leur dire ci, je dois leur dire ça. Et puis, ben voilà, je ne sais plus, j'aurais dû prendre des notes au fur et à mesure où je pensais au fait que j'allais pouvoir enregistrer. J'espère que la lumière n'est pas trop bizarre, il fait extrêmement beau. Et en fait, j'ai dû attendre près d'une heure et demie de ne plus être en plein soleil. Parce que si je m'avance un peu, je suis encore, voilà, vous voyez, là. Là où je suis assise, normalement, quand j'enregistre, je serai encore en plein soleil. Et puis là, je viens de me rappeler qu'en fait, on avait une tente solaire qui allait permettre de pouvoir quand même enregistrer au lieu de tourner en rond en attendant que le soleil se tourne. Sauf du coup, voilà, du coup, la lumière était un peu rougeâtre, puisqu'elle a tant de soleil et rouge. Voilà. J'ai laissé les fenêtres ouvertes aussi pour le moment. Vous entendrez peut-être les petits oiseaux et peut-être, malheureusement, les travaux de la maison d'à côté. Voilà. On fera avec. J'espère que cet épisode vous plaira. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini de faire mon introduction de 82 minutes avant d'enfin parler des choses essentielles, c'est-à-dire le tricot. Voilà. Donc, bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Ça m'encourage, ça m'aide, ça me soutient. Et si vous avez des questions ou les informations que je vous donne à propos d'un patron, sous la boîte de description de la vidéo, dans la boîte de description sous la vidéo, dans le bon ordre, on met les mots, je mets le lien vers, soit si mon projet Ravelry est en ligne, vers le projet Ravelry ou vers la fiche patron de l'ouvrage dont je vous parle. Voilà. On commence à parler tricot. On va parler du châle de l'année, pour commencer, évidemment. Alors, nous sommes donc le 15 juin et le 13 juin chaque année. Et Nadia Cretin-Lechienne fête son anniversaire. Et nous propose un châle pour son anniversaire. C'est la huitième année consécutive qu'elle le fait. Moi, le premier modèle que j'avais tricoté de Nadia, c'était son premier châle, il y a huit ans, le Good Vibes. Et le premier patron que j'ai testé pour elle, c'était le deuxième châle, il y a sept ans. Et depuis, je n'ai raté aucun test. C'est un rendez-vous très important pour moi. Donc voilà. Et donc, mardi est sorti le modèle Simple Bliss. Alors, voilà, je ne vous avais absolument rien montré, puisque Nadia nous demande que ce soit complètement secret. D'ailleurs, tant que je parle de Nadia, à l'occasion de son anniversaire, en plus du châle, elle propose une réduction de 30% sur tous ses patrons jusqu'au 18 juin. Donc, on est le 15. Si le temps que cette vidéo soit en ligne, vous aurez encore un ou deux jours pour en profiter, voire trois jours pour en profiter. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je mettrai sous la vidéo également le lien vers sa page de designers sur Ravelry. Donc, voilà. Donc, le Simple Bliss, moi, je l'ai tricoté... Donc, en fait, la collaboration de Nadia pour son anniversaire se passe à chaque fois avec la bien-aimée. Cette fois-ci, moi, j'ai décidé d'utiliser mes propres laines, les laines que je t'aime moi-même. Et j'ai utilisé ma base. C'était très, très difficile à choisir. C'est un châle bicolore, donc il fallait trouver deux couleurs. Forcément. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu fondu, mais pas trop. Enfin, voilà. De jouer très légèrement sur les contrastes, mais que les couleurs se mélangent un peu. Et j'avais très, très envie. Attention, accrochez-vous. Vous allez avoir une grosse surprise d'utiliser ma base Twinkle. Ah, ben, voilà. Vous voyez, là, il y a du soleil. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'approcher. Si je fais un zoom sur la laine et que je me cache. Voilà. Donc, ma base Twinkle teinte au cachot cochonni. Oula, c'est très, très près de moi. Vous allez voir tous les problèmes de peau que j'ai en ce moment. Et, en fait, je voulais, en couleur contrastante, quelque chose de bigaré, de multicolore. Je ne voulais pas un uni. Et, ben, donc, depuis le début de l'année, je vous propose des échevaux de ma base Star Sock en 50 grammes, que je teins en plusieurs phases, en plusieurs bains, partiellement. Un peu dans la gros chenille, un peu dans la garance, un peu dans le camp pêche. Je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Et je me suis dit, en fait, il faut 100 grammes de laine, mais ça fait 2 échevaux de 50 grammes. Et donc, j'ai choisi... Alors, rezoom, attention ! J'ai choisi cette couleur-ci, qui est un combo entre boîte en pêche et garance. Oh, et je perds ma boule ! Je perds ma boule ! Je perds la boule ! Au secours, je perds la boule ! Donc, voilà. Excusez-moi d'avoir crié dans vos oreilles si vous avez mis vos écouteurs. Voilà. Donc, les 2 couleurs que j'ai utilisées pour mon châle... Ok, j'ai perdu les 2 boules. Et alors, il y en a une qui vient de rouler sous le meuble. On reprend avec mes boules. J'ai mes boules en main. Mon dieu ! Ça va être compliqué, hein ! C'est que le début ! Donc, voilà. Donc, les 2 couleurs que j'ai utilisées, je trouvais que ça faisait un joli contraste, mais que du coup, les nuances entre pêche-garance avec le cachot-cochigny fonctionnaient bien. Je vous montre, j'ai failli reperdre mes boules. On s'éloigne un peu, hein. Voilà, voilà, voilà. Le châle. Le résultat tricoté. Ta-da ! Oui, bah, du coup, là, je dois dézoomer. Oh, c'est compliqué, hein ! Je ne suis vraiment pas au point. Je vous prie de m'excuser ! Voilà le châle. Voilà. Et donc, c'est un châle qui est absolument passionnant à tricoter. C'est un triangle asymétrique qui se tricote à partir de cette pointe-là vers la base, avec des augmentations d'un côté sur tous les endroits. Et on a donc une alternance. Alors, évidemment, il y a trop de contraste. Donc, vous voyez un peu trop de contraste dans... Comme toujours, hein, quand on filme, dans la couleur contrastante. Et donc, on a une alternance. On a une section de point mousse. On a une petite section à trou-trou. Une nouvelle section à point mousse. Puis, on a une grande section de dentelle avec la couleur contrastante. Ensuite, on a un jeu de rayures entre les deux couleurs. Une petite section de trou-trou. Et puis, on a de nouveau la section de dentelle avec le coloris principal. Une petite bande de couleurs contrastantes. On termine par du point mousse et un rabat à picot. Puisque les picots, c'est la vie pour les châles. Parce que ça les rend plus faciles à bloquer. Puis, moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment une finition élégante. Donc, voilà. Alors, je prépare ma petite vignette pour le podcast. Bonjour ! Pour mettre en couverture du podcast. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est comme très souvent avec les châles de Nadia. C'est un châle qui est facile, reposant à tricoter, qui donne un résultat de dingue. Donc, je vous propose, je vous suggère d'aller voir sa version à elle. Dans les tons de rose. Coloris principal unis. Coloris contrastants blancs avec des speckles ou des taches roses. Dans les versions de test, il y a eu des versions unis. Enfin, voilà. Tout fonctionne. Il est vraiment très très chouette. Et il s'appelle le Simple Bliss. Donc, voilà. Vous pouvez profiter jusqu'au 10 juin de la promotion de 30% pour kidnapper le patron. Donc, voilà. Je peux peut-être aussi le porter. Alors, du coup, il est plié. Et puis, je l'ai terminé. Je vous avoue que je l'ai tricoté genre en une semaine. Tellement, je me suis régalé. Le voilà porté. Ce qui est génial, c'est que quand on le porte, on voit la dentelle. On voit les couleurs. On voit tout. Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment beau. Tout est mis en valeur dans sa construction. Comme je dis, moi, j'aime vraiment la finition en picot. Donc, voilà. Après, vous le savez, moi, les châles, j'ai aussi très très souvent tendance à les porter sur les épaules. Et ça fonctionne très bien aussi. J'ai peut-être même bien envie de le garder. Sauf qu'il fait déjà trop chouette. Voilà. D'ailleurs, en parlant de porter, je ne le porte pas de tricot. Vous l'avez vu. Ce n'est pas non plus un chemisier que j'ai fait moi-même. C'était un chemisier du commerce que j'ai dû acheter il y a plus de 15 ans. Et qui était blanc à la base. Et qui commençait à être complètement défraîchi. Et donc, il y a trois ans, je pense, je l'ai plongé dans la cuve d'indigo. Donc, voilà. C'est un chemisier que je porte énormément parce qu'il est en voile de coton. Très agréable. Très ample. Très... Enfin, voilà. J'aime vraiment beaucoup. C'est très agréable à porter quand il fait chaud. Je trouve d'avoir des vêtements amples. Et donc, je suis très contente de lui avoir donné une deuxième vie. Oui. Vraiment. Il y a des endroits où même le tissu est complètement usé. Tellement, je l'ai déjà porté. Et vous voyez, mon indigo supporte très très bien la machine à laver. Puisqu'à mon avis, il a dû être lavé au moins 50 ou 100 fois depuis que je l'éteins. Parce que je le porte hiver comme été. Voilà. Donc, voilà. Mais donc, le Simple Bliss Chal que j'adore énormément. Je suis vraiment ravie. Merci, Nadia. Si tu passes par là, de ta confiance toujours renouvelée. Et de ta créativité de nous proposer de telles merveilles. Je m'étais dit qu'il faudrait que je fasse une séquence avec tous mes... Tous mes Chal anniversaire de Nadia. J'ai retrouvé toutes les photos sur Instagram que j'avais publiées en story le jour de l'anniversaire de Nadia. Mais en fait, il y en a certains qui sont... Que j'ai laissé à la boutique Sipenit. Pour qu'ils aient des exemples dans les laines. Donc la boutique Sipenit, c'est une boutique à Bruxelles. Dans le sud de Bruxelles. Qui vend que des laines... Beaucoup de très 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 belles laines de teinturier indépendante et d'autres. Et donc, ils ont un peu de ma laine. Ils ont mes bases Sirius et Orion. Et donc du coup, comme j'en avais un en Sirius, un en Orion. Mais du coup, je l'aurais déposé pour qu'elles aient des exemples. Pour que les gens se rendent compte de ce que donne la laine une fois tricotée. Mais donc du coup, je les ai plus. Et je crois que j'en ai offert deux à des amis aussi. Donc je ne les ai plus non plus. Puisqu'à force d'avoir beaucoup beaucoup de Chal. Mais en fait, de temps en temps, quand je porte moins un Chal. Ou que les couleurs ne correspondent plus à ce que j'ai envie de porter. Mais en fait, je transmets. De temps en temps, je prends... Je fais un tri dans mes ouvrages tricotés. Je les mets dans un grand carton. Et quand des gens passent par la maison, je leur dis, servez-vous. Ça permet de... Voilà. Ça ne sert à rien en fait que tous les ouvrages tricotés restent enfermés dans ma garde-robe. C'est tout à fait ridicule. Donc voilà, le Simple Bliss Chal. Je vous le remontre encore une fois en entier. Parce qu'il est vraiment très très beau. Et que j'en aime beaucoup beaucoup. Et que je peux enfin vous le montrer. Je vous le remontre. Alors, la suite, la suite, la suite. J'ai évidemment commencé la séquence en disant, alors, alors. Bon, il y a des piques qui sont en train. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui sortent pour la maman de nids. On vient d'avoir... On avait un nid de mésange contre une fenêtre de la maison. Ils ont trouvé un petit exercice au-dessus de la fenêtre. Ça fait deux ans qu'ils viennent. C'est génial. Et donc, ils ont quitté le nid. Il y a beaucoup de douissons, d'arbres et tout ça autour de chez nous. Et donc, il y a souvent des familles mésange qui se baladent. Mais là, je crois que c'est une famille pie. Donc, à mon avis, vous entendez le ricanement de la pie. Je pense que ça doit être un parent qui essaye de guider son enfant. Voilà. Alors, donc, l'épisode précédent, je vous avais dit que j'ai eu cette espèce de moment bizarre où je n'avais plus rien sur mes aiguilles. Et donc, j'attendais de commencer le test de Valentina Nitz. Donc, le pull Morico dans le patron. Je vous en ai parlé au début. C'était un modèle que je viens de terminer de tricoter. Le patron n'est pas encore sorti. Donc, je ne vais pas encore vous montrer. Je vais juste vous montrer une merveille absolue. Les côtes du bas. Et vous avez vu ? C'est de la dot twinkle en cachou-cochenille. Donc, voilà. Donc, les côtes du bas, ça représente ça. Je ne vous raconte pas comme le Yokebo. Bref. Et donc, il me fallait aussi des ouvrages plus... Alors, ce n'était pas de tour pour être écouté. Ça convenait un tout petit peu pas complètement bien à mon état d'esprit autour des funérailles de ma belle-maman. Mais voilà. J'ai fait... J'étais engagée pour le test. Le patron, normalement, était prévu pour une sortie du 8 juin. Là, il est reporté plus tard dans le mois. Je suis prête. Je ne dois plus que faire les photos. C'est le principal. Et donc, du coup, ce n'était pas toujours évident. Mais il me fallait aussi des choses plus simples à tricoter. Et donc, j'ai simplement refait une paire de chaussettes... De soquettes. J'avais acheté l'an dernier à la boutique Laine & Co. De... Andrea. Qui est un petit camion de laine à Mulhouse. Enfin, voilà. Elle fait tous les marchés dans les environs de Mulhouse. Et c'est une des deux co-organisatrices du NITAT Motoko. Et donc, je lui avais acheté l'année passée de la Zoberball. Voilà. Et donc, qui est une laine. C'est donc 75% de laine et 25% de nylon. Biodégradable. Et ce sont des pelotes qui sont... Extrêmement... Obsédantes à tricoter. Ce sont des fils qui sont multicolores. Qui changent de couleur tout le temps. Et donc, je m'étais d'abord dit de nouveau que j'allais faire. Une paire de chaussettes avec... Donc, c'est des pelotes de 100 grammes. Je peux vous montrer ce qu'il me reste. Voilà. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Et voilà. Il me restait une trentaine de grammes. Et j'ai déjà fait trois soquettes. Mais donc, la paire... Alors, la paire. Est-ce que ça va vraiment être une paire ? La première que j'ai tricotée... Attention les yeux ! Ça pique, ça pique, ça pique ! La première que j'ai tricotée ressemble à ceci. Voilà. Le talon, je l'ai fait en contrastant avec un de mes restes de Twinkle. Donc, ma base qui est 75% Merino Superwash. 15% nylon et 10% de Stelina Bronze. Et alors, j'ai terminé par une bordure en picot. Je me cache derrière ma chaussette pour qu'il fasse le point. Voilà. Donc, ça, c'est la première. Et en fait, il n'y a pas moyen d'avoir deux fois le même morceau de laine dans la pelote. Et donc, à la continuité, on a la deuxième soquette. Comment est-ce que je vous montre les couleurs de façon un peu convenable ? En fait, je les ai terminées il n'y a pas longtemps. Je ne les ai pas encore portées ni lavées. Donc, du coup, elles se tiennent encore un peu mal. Voilà la deuxième. Voilà. Et j'ai refait la même petite bordure en picot. Sauf qu'évidemment, je n'avais pas pris de notes pour savoir comment j'avais fait mes picots. Enfin, sur quel rythme j'avais fait mes picots. Donc, c'est un petit peu aléatoire. Et ceux-ci, ils sont un petit peu bouffis. On verra ce que ça donne une fois dans la chaussure. J'ai fait déjà la troisième. On continue à piquer les yeux. Voilà la troisième. Et alors, cette fois-ci, je me suis rendu compte qu'il allait me rester une quinzaine de grammes à la fin de cette pelote. C'était idiot. Et donc, du coup, j'ai quand même fait le talon en continuité. En fait, pour les premières, je ne voulais pas faire le talon en continuité. Parce que je m'étais dit que ça allait, sur l'avant, ça allait couper le dégradé de couleur. Et puis, je me suis dit, mais zut, en fait, je ne vais pas garder 15 grammes de laine pour dire de garder 15 grammes de laine. Et donc, du coup, sur la deuxième paire, le talon continue dans le dégradé. Et en fait, sur l'avant, ça fait une ligne un peu plus marquée. Là où il y a... Voilà. Ça, c'est ma pose talon. Donc, voilà. Et là, je n'ai pas fait de bordure en picot. Je n'ai pas encore entré le fil. Donc, j'ai terminé cette petite soquette-ci quand nous étions en Bretagne. Et j'ai commencé la suivante. J'ai fait un peu plus que la pointe. Et donc, il me reste tout ça à utiliser. Et donc, en fait, est-ce que je vais réussir à vous montrer ? Toute la pelote est constituée de deux brins de laine de couleur. Voilà. Là, on les voit très, très bien. Ça tombe très, très bien. Deux brins de laine de couleur. Chacun de ces brins est teint en dégradé continu. Et ils sont filés en deux brins. Et donc, du coup, en fait, les deux laines changent tout le temps de couleur. Et ça donne vraiment ce dégradé qui est parfois très subtil, parfois moins. Enfin, voilà. C'est très, très, très amusant à tricoter parce qu'on a tout le temps envie de voir ce que va donner la prochaine partie de la pelote. Ce sont donc des pelotes... Je ne sais plus ce que... Ce sont des pelotes. J'en ai racheté deux cette année parce que je m'amuse tellement à tricoter celle-ci. J'en ai racheté deux. J'ai racheté ça et j'ai racheté ça. Donc, ce sont des pelotes rondes. J'ai eu dans la première plusieurs fois le fil qui était cassé. Je me demande si ce n'est pas lié à leur élastique qui vient tenir l'étiquette. Ce n'est pas très grave en soi, surtout dans des chaussettes. Et moi, ce qui m'ennuie parfois dans cette construction de pelote, ça se voit très bien ici parce que je viens de la récupérer comme ça dans mon armoire. C'est qu'on a parfois une bande complète qui se déroule d'un coup d'un seul. Alors, il faut faire gaffe de ne pas faire de gros nœuds. Mais voilà, c'est tellement amusant à tricoter que du coup, j'en ai quand même repris deux. Je m'éclate vraiment très très fort. Elles sont très très différentes de ce que j'ai déjà. J'ai pris les plus colorées en fait. Qu'ils ne soient pas dans les roses et les violets. J'ai pris les plus colorées. Je crois que je dois avoir les trois couleurs les plus colorées que propose Andréa. Donc voilà. Mais, sockets en Zobberball. Je vous mettrai un lien vers peut-être, je ne sais pas si Andréa a un site, je vais vérifier. Ou en tout cas vers sa page Instagram. Voilà. J'ai comme d'habitude, par contre pour les chaussettes, je ne mets pas de projet sur Ravelry. Donc, c'est toujours la même recette que je tricote puisque c'est celle qui me convient bien. On continue sur les petits ouvrages. Je n'ai pas dit alors. Alors, je le dis. Alors ? Alors, on continue sur les petits ouvrages réalisés ces derniers temps. Pour un peu varier du test Nietz pour Valentina Nietz. Mais donc, du coup, je vais vous reparler du Hardware Minkel. Le Hardware Minkel, si vous ne connaissez pas encore, si je ne voulais pas encore assez marteler ou si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, c'est un cal que j'organise depuis, pour la troisième année consécutive, dans l'ambule de récolter un maximum d'ouvrages tricotés par nos soins, afin de les transmettre à la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est un organisme bruxellois, belge en fait. En fait, maintenant, il couvre toute la Belgique, qui aide, encadre les migrants de passage ou les réfugiés en attente de dossiers de demande d'asile. Donc, en fait, les gens, toutes les personnes qui ne sont pas prises en charge par les autorités, parce qu'ils n'ont pas encore de statut, et donc, ce sont souvent des très jeunes hommes, voilà, entre 15 et, voire plus jeunes, et une trentaine d'années. Et donc, l'année passée, nous avions récolté, la première année, un peu plus de 400 pièces, l'année passée, 915, et cette fois-ci, j'aimerais en récolter 1000, ça serait complètement faux, voilà, comme je vous le disais, on est déjà pile à 150 que vous m'avez déjà transmises. L'idée, c'est de tricoter un ouvrage par mois, solidaire, de se dire, ok, je viens de finir un pull, un châle, un gilet, je me fais un bonnet, une paire de gants, un col, une paire de chaussettes que je vais pouvoir donner, qui va être utile, qui va être transmise à quelqu'un qui en a besoin. Et donc, pour le moment, depuis le début de l'année, je crois que j'ai fait 3-4 bonnets, un col, j'ai fait une paire de gants, j'ai fait un gant tout seul, j'ai toujours pas fait son copain. Et alors, au mois de mai, j'ai tricoté encore un bonnet, c'est toujours avec mes restes de laine fontie, du pull Humulus que j'ai tricoté en fin d'année dernière pour mon beau-fils. Là, j'ai fait un bonnet chiné avec les deux pelotes qui me restaient, une verte foncée et une verte claire. Et alors, j'ai fait déjà pour le mois de juin un premier bonnet, en bergère de France, qui est une laine que quelqu'un m'a adorément donnée l'année passée. et j'ai commencé encore un bonnet. Il me reste juste assez de laine pour encore en faire un dans cette laine bergère de France. Je vais probablement... Excusez-moi, j'ai fait tomber ma pelote. Je vais probablement essayer de le terminer d'ici la fin du mois, on verra bien. Je me mets pas de pression. Et j'ai utilisé ce patron gratuit une fois de plus, le Chunkini. C'est un modèle qui est gratuit, mais en anglais, sur Ravelry. Par contre, pour un patron américain, comme je le disais dans l'épisode précédent, il a l'avantage de donner également les mesures en centimètres. Donc c'est pratique. Il n'y a pas que les inches. Il y a trois tailles proposées. Et alors, vous le voyez normalement sur la photo, il se tricote complètement en jersey en vert, jusqu'aux diminutions. Et puis les diminutions, elles sont faites à l'endroit. Moi, je fais tout à l'endroit. Le but, c'est d'avoir un maximum d'ouvrages. Et je ne vais pas blesser mon poignet à tricoter du jersey en vert. Donc voilà. Donc j'ajoute à ma collection. En fait, je me rends compte qu'il y a quelques ouvrages que j'ai déjà réalisés qui sont déjà en haut. Mais donc j'ai déjà fait ces quatre bonnets-là, plus deux, plus un col, une paire de gants. Et donc j'ai encore un autre gant qui est fait. Je dois faire son copain et finir ce bonnet-là. Je me dis que si je finis ce bonnet-là et que je termine l'autre gant, c'est pas mal du coup pour le mois de juin, juillet. Et donc voilà. Alors, si vous désirez participer, je vous mets le lien. C'est sur l'onglet coulisses de mon site. Vous avez toutes les infos pratiques du Hard Warming Cal 2023. Donc l'idée, c'est de tricoter un ouvrage par mois ou un gros pull sur toute l'année. de tout me transmettre au plus tard. À la fin octobre, je me suis dit que ça serait comme l'année passée. Je ferais bien la dernière limite au Festival de Feltin parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui trouvaient pratique de venir m'apporter les ouvrages au fur et à mesure quand vous me voyez en vrai sur les salons. Ça vous permet d'éviter les frais de port aussi. Si vous désirez me les envoyer, l'idéal est de passer par Mondial Relay. Et donc vous trouverez aussi sur... Parce que c'est vraiment pas cher, surtout si vous êtes en France. France-Belgique, le Mondial Relay est le tiers du prix que la Poste. En fait, c'est presque la même chose aussi de Belgique à Belgique. Et donc en fait, j'explique dans les informations pratiques sur mon site comment faire pour automatiquement sélectionner le point relais auquel je me rends et auquel les... Enfin voilà. Donc les propriétaires sont absolument adorables et savent que, a priori, entre la mi-septembre et la fin octobre, je vais recevoir pas mal de colis et donc elles me les mettent de côté au fur et à mesure pour que quand je viens de les chercher, j'ai tout en une fois. Donc voilà. Et donc, n'hésitez pas à vous dire juste... Peut-être que vous pouvez faire juste un bonnet ou juste une paire de gants ou juste une paire de chaussettes ou juste un col ou... Voilà, mais vous dire... Allez, j'ai fini un chouette ouvrage. J'en fais un petit pour quelqu'un d'autre avec des restes de laine. Il faut que ce soit des ouvrages qui soient faciles à laver. Donc n'utilisez pas vos belles laines. Ne faites pas un truc en... Brésoie, Suriel, Paga, Mérino, Soie. Enfin voilà, quelque chose qui soit facile d'entretien. Allez fouiller dans vos anciennes caisses de laine, retrouvez des acryliques et des choses comme ça qu'on a tous, qu'on a tous. Bon, moi, je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au bout. Heureusement que j'ai eu des généreuses donatrices de laine. J'ai de quoi finir mon année 2023 et puis je verrai ce que je ferai en 2024 si on continue le cal. Et donc voilà, faites plaisir en vous faisant plaisir puisque ce qui compte quand on tricote, on aime les ouvrages terminés, mais on aime surtout le tricot, l'acte de tricot, le plaisir du tricot, d'avoir les doigts qui bougent et le cerveau qui se met en pause pendant qu'on compte nos mailles machinalement. On est toutes les mêmes, non ? Ou tous les mêmes ? Donc voilà, si vous désirez participer à Hardware Winkel, toutes les infos sont sur mon site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors, soit vous le faites ici en commentaire, sous la vidéo, soit via mon adresse e-mail natalie.bynightcreation.com Privilégiez toujours, dans tous les cas, s'il vous plaît, l'e-mail plutôt que les messages privés sur les réseaux sociaux. En fait, sur Facebook, c'est bien simple, je ne reçois même plus les notifications. J'ai dû faire une bêtise un jour et je ne reçois plus les notifications de messages. Et sur Instagram, en fait, c'est ce que j'ai déjà dit. Quand on publie une story et qu'il y a des gens qui réagissent à la story, en fait, les messages disparaissent au milieu de tous ces messages de réaction aux stories. Et donc, il m'arrive de louper des messages et après de m'en vouloir. Donc, il vaut vraiment mieux passer par l'e-mail. D'ailleurs, dans mon profil Instagram, vous avez deux façons de contact. Il y a moyen d'envoyer directement un e-mail. Vous n'êtes même pas obligé de taper l'adresse. Vous passez par Écrire et vous aurez directement le lien vers mon e-mail. Voilà. Donc, prochaine étape, vous parler de deux ouvrages terminés il y a un an et demi. Mais que je ne vous ai jamais montrés. Les ouvrages dont je voulais vous parler sont mes deux châles Fast Lane qui sont... C'est un modèle de châle qui a été publié dans le premier numéro du NITNESS MAG qui était sorti de mémoire début octobre l'année passée. et qui est une idée originale de Mylène de la rue, Folie ordinaire, qui fait tout, tout seul comme une dingue. J'admire énormément son courage et son enthousiasme. Voilà. Je vous ai déjà parlé du magazine au moment où ça sortit. Et elle m'en avait parlé à peu près un an avant de son projet. Oui, c'est ça, en fait. C'est tout et autour du... Donc, le NITN 2021, elle m'en avait parlé. Enfin, elle avait parlé à plusieurs personnes. Et donc, voilà. Et puis, elle a fait l'appel à projet et j'avais envoyé une proposition de châle qui se tricote soit en deux échevaux, soit en trois échevaux. Et j'avais été sélectionnée parmi les huit patrons publiés dans le magazine. J'étais très, très touchée. Et en fait, du coup, le patron n'était disponible que dans le magazine jusqu'au début avril. Et puis, début avril, chacune des auteurs de patrons ont récupéré les droits sur leur patron. Et donc, maintenant, le patron de mon... En fait, ce n'est pas deux patrons, c'est un patron dans lequel il y a deux possibilités de châle est disponible sur mon site et sur ma page Ravelry. Et donc, je ne vous ai pas encore parlé, j'aurais pu les deux épisodes de podcast précédents, mais j'attendais de récupérer les châles pour pouvoir vous les montrer. Et donc, voilà, j'ai vu Mylène le week-end dernier au Big Good Lane, au festival des Big Good Lane en Bretagne. Et donc, elle m'a rendu mes châles. Alors, le premier modèle que j'ai créé, en fait, était la version à trois échevaux parce que, donc, le thème du magazine, voilà, la thématique autour de laquelle Mylène voulait nous emmener pour créer nos modèles était l'idée d'un automne pas complètement cocooning, puisque le modèle sortait à l'automne, d'avoir un modèle qui... Enfin, voilà, d'avoir des patrons qui nous donnent envie de sortir de chez nous, d'aller pique-niquer, d'aller nous balader, d'aller boire un verre en terrasse. Et donc, en fait, l'idée m'est directement venue d'avoir un énorme châle super enveloppant. Moi, c'est mon article préféré, en fait, c'est les très grands châles pour, justement, cette espèce d'entre-saison où on ne sait pas si on va avoir besoin d'un gilet en fingering, d'un gilet en décat. Voilà, et donc, l'idée, en fait, on a son gilet en fingering et par-dessus, on vient s'envelopper d'un grand châle bien chaud. Et donc, du coup, j'ai imaginé ce châle à 3 échevaux et au fur et à mesure que je le tricotais, je me dis, mais en fait, il est parfaitement datable. Tout le monde ne fait pas 1m80. Il y a des gens qui seront très contents aussi d'avoir une version à 2 échevaux et ça leur conviendrait tout à fait pour bien s'envelopper dedans. Et donc, du coup, j'ai écrit une deuxième version du patron avec des sections adaptées pour qu'il rentre également dans 2 échevaux. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui à 3 échevaux. Les deux sont tricotés dans ma base Sirius qui est une base qui fait 350 mètres pour 100 gammes, qui est composée de 75% de Blue Face Leicester et 25% de Gotland. C'est du 100% laine et il se tricote, je suis obligée, avec des aiguilles, 3,75, 3,75. Je l'ai fait il y a plus d'un an, donc, voire un an et demi. Donc, voilà, je ne me souvenais pas et je n'ai pas pensé vérifier. Donc, voilà, le châle, c'est de nouveau un énorme triangle asymétrique. Je vais devoir me lever et donc, du coup, vous allez voir que mon chemisier ne va pas avec mon short. Voilà, un immense triangle asymétrique. Très, très, très grand, forcément, à 3 échevaux. La laine est, en étant tricotée en 3,75, le tissu est plus souple. Déjà, la laine, elle donne un tissu très, très souple, mais là, le fait d'être un peu hors échantillon, c'est parce que c'est une laine qui va se tricoter idéalement en 3,3,5 pour avoir quelque chose de très douillet. Elle peut même être tricotée en 2,2,5. Audrey Borégo, Yarn Flix a créé un modèle de mitaine qui se tricote en 2,25 et qui, du coup, donne un tissu très, 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 très serré et qui fonctionne très, très bien, très solide et très chaud. Bref, donc voilà, c'est une laine qui est très versatile, qui est chaude, vraiment chaude et vraiment agréable à porter et qui a un léger duvet. Est-ce qu'on va le voir ? Un léger halo de petits poils et qui fait qu'elle est aussi idéale pour le jacquard et pour un fingering, c'est beaucoup plus chaud qu'un merino superwash. Donc, il se tricote en commençant par la pointe ici. On met en place un système de côte avec une bordure qui se tricote au fur et à mesure. On a des augmentations toujours d'un côté pour faire ce triangle asymétrique et puis il vient petit à petit s'inscrire ce motif de torsade qui se développe de plus en plus. Il est très simple au début et puis il se complique un tout petit peu. Alors, il se complique, ça reste simple. C'est juste des mailles croisées 2 sur 2, 3 sur 2. Voilà, une fois à gauche, une fois à droite. Je vous montre bien le panneau de torsade. Et alors, une fois qu'on a atteint une certaine largeur, la suite des augmentations se fait sur une base de pointes texturées. qui dynamise le tricot aussi, qui rend, enfin voilà, je voulais de la texture, je voulais du moelleux et je voulais surtout ne pas avoir un grand panneau juste en jersey. Et le point mousse n'aurait pas fonctionné par rapport au, voilà, on aurait eu un problème d'échantillon entre la partie en côte et torsade et le reste du corps du châle. Arrivé à une certaine longueur, on va tricoter une bordure à la suite sur toute la largeur du châle où on vient retrouver le système de côte et les torsades qui se prolongent jusqu'au bout du châle. C'est nouveau un châle, un modèle de châle qui va vous permettre éventuellement d'aller jusqu'au bout de votre laine parce qu'en fait, cette partie-ci peut être tricotée jusqu'à ce qu'on ait plus de laine en fait. Donc voilà, ça c'est la version à 3 échevaux. Alors, elle est, je pense, un tout petit peu grande, quoiqu'en hiver, ça peut être très agréable pour être porté en version chêche, châle, voilà. Mais non, je pense qu'en fait, je suis tellement contente de les avoir récupérés, j'ai presque hâte qui refasse froid et en même temps, je suis contente qu'il fasse enfin beau. Oh là là, la vie est tellement compliquée. Donc voilà, donc la version, si vous le portez comme ça, vous savez ce que j'aime aussi faire quand un châle est très grand. Hop, voilà. Comme ça, on voit bien, on est emballé dans le moelleux de la texture et puis on a ce super panneau de torsade qui vient habiller et puis alors, il y a évidemment l'option, comme je vous disais, l'idée de remplacer un gilet plus épais ou un pull plus épais dans nos tenues d'automne et de venir le porter sur ses épaules bien emballées, bien enroulées. Il est largement assez couvrant. Et alors, pareil, de nouveau, ça permet de bien mettre en valeur toute la texture et tout le panneau de torsade. Celui-ci est tricoté dans un bain d'épuisement de garance. Voilà. Mais du coup, maintenant que je l'ai récupéré, vous aurez l'occasion de le voir aussi en vrai si vous venez me voir sur les festivals, par exemple, au fil de la Manche dans deux semaines. Je suis toute folle, toute contente de l'avoir récupéré. C'est rigolo, en fait, parce que quand elle me la zone de nez, j'étais là, mais c'est quoi ? Et puis elle fait baisser tes châles. Je dis, oh, mes châles ! Oui, c'est ça, je l'ai tricoté, puis il y a eu le test. Merci immensément du coup aux testos que je peux enfin remercier officiellement. Merci aux testos qui m'ont aidé à le préparer pour le magazine. Et puis après, il y a eu toute la phase où on envoie le patron, Mylène doit faire la mise en page, puis l'impression du magazine. Et donc voilà, c'était un long délai. Et puis le patron, voilà, le magazine est sorti et on est huit mois plus tard et je retrouve ce châle. Donc en fait, c'est chouette. C'est très très chouette. La version à deux échevaux, alors c'est pas juste, j'ai pas juste écrit, voilà, les sections sont adaptées pour être plus courtes, pour qu'on garde la même dynamique. Et donc on a, alors celui-ci est tricoté de nouveau dans ma base Sirius avec deux échevaux teints à la garance en premier bain. Et c'est le même principe. Donc du coup, on commence par mettre en place les côtes, la section de torsade, la torsade qui devient de plus en plus travaillée et ensuite le point texturé. Voilà. Et je voulais garder une chouette proportion que ça n'ait pas l'air d'être un châle version raccourci. Et alors on termine également sur cette bosse bordure en torsade qui vient prolonger et faire un lien avec la torsade du reste du châle. Donc voilà, la version à deux échevaux. Les couleurs sont complètement saturées. J'espère que ça sera regardable pour vous. Je verrai. Voilà. Qui se porte. Comme ceci. Qui est déjà... Alors le fait d'être dans cette laine là, il est déjà bien bien chaud. Donc voilà. Et on peut évidemment également le porter sur les épaules ou s'emballer dedans. Mais bon voilà, moi avec mon mètre 80, c'est un peu moins... un peu moins emballant. Un peu moins couvrant. C'était n'importe quoi. C'est bon. Voilà. Donc le châle Fastlane. Dix années par mes soins disponible sur mon site en français et en anglais et sur Ravelry en français et en anglais. Et alors on peut également aussi parce qu'après l'automne et à l'hiver, on s'emballe dans les deux. Hop. Hop. Et on rajoute par-dessus le Simple Bliss. Hop. Voilà. Moi j'aime bien faire l'oignon. Puis après c'est pratique parce qu'on ne bouge plus. Bonjour Nathalie. J'ai 600 grammes de laine sur moi. Ce n'est pas lourd, ce n'est pas chaud. Il ne fait pas 30 degrés. Tout va bien. Voilà, voilà. On fait l'oignon. Pardon, pardon. Alors je reviens encore sur le magazine Neatness dont le deuxième numéro vient d'être publié par Mylène. il y a un mois à peu près. Et donc j'ai récupéré mon exemplaire également ce week-end. Le voici. Et donc là, on est sur la thématique du printemps-été forcément dans des couleurs plus... Celui-ci, elle proposait surtout... Elle nous avait donné une thématique de couleurs qui tombait justement dans tout ce qui est automne. Et voilà. Je vous l'ai déjà montré en détail. Je ne vais pas vous en reparler. Celui-ci, on est plus sur le printemps. Dans celui-ci, il y a cinq patrons. Il y a un patron de encre violette Emma Duché, un patron de Lilophile Bérangère Caillot, un patron de Sandrine Costa Sandmeij, qui est d'ailleurs le patron qui est ici en couverture, qui est donc la créatrice, la disaneuse dont j'avais tricoté le muscari que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Un patron de Coraline Kérésit Malorae Design et un patron de Mylène Folie Ordinaire. Et donc, le thème était la paix. Et on a, alors, je vais vous les montrer, le modèle confetti de Emma Duché de encre violette. On a le Alissa de Malorae Design. Armata, un chouette top d'été imaginé par Mylène, Folie Ordinaire. Mon chouchou, le Trispa de Bérangère Caillot, je le verrai bien, dans trois tonalités de Orion pour avoir un pull un peu automne. pour celui-ci, il faut, pour ma taille, un écheveau des deux couleurs contrastantes et deux du plus grand panneau. Donc, je vais regarder dans mes écheveaux solitaires s'il n'y en a pas trois couleurs qui iraient bien ensemble. Et alors, on a le magnifique Bouguin-Villet de Sandmeij. Et celui-là, il me plaît beaucoup et en fait, je l'imaginerais peut-être même bien avec des manches longues. Il y a un joli petit point texturé, est-ce que je vais réussir à vous le montrer ? Voilà, qui vient parcourir tout le truc. Le troisième magazine est en cours d'élaboration pour la sortie à l'automne suivant et j'ai déjà hâte de voir les merveilles qui sont dedans. Donc voilà, je commence ma petite collection de Neatness Mag. Numéro 1, Boost. Numéro 2, Paix. Et donc, pour adopter le magazine de Mylène, vous pouvez vous rendre sur son site Folie Ordinaire et je vous mettrai le lien de toute façon de suivre. Vous pouvez l'adopter là ou alors essayer de la retrouver sur les salons. Elle sera également disponible au fil de la manche dans deux semaines. Donc, n'hésitez pas. le premier était au prix de 30 euros. Il y avait 8 patrons et celui-ci était au prix de 22 euros et il y a 5 patrons. Donc, c'est un joli autocado à se faire, je trouve. Donc, voilà, voilà. Je suis au bout des ouvrages terminés de ce que j'ai tricoté. Je vous ai déjà montré la paire de chaussettes qui est commencée, le bonnet qui est commencée et j'ai enfin osé commencer le design de gilet dont je vous parle depuis, il faudrait que j'aille vérifier sur Ravelry, ça doit être depuis 2018 ou depuis 2019. Je vous remontre le gilet en question. C'est un gilet que j'avais tricoté donc sans prendre de notes, en me disant, en partant du principe que je n'allais pas y arriver et donc le but était de travailler avec une... Alors, toutes les petites épingles sont des repères qui m'ont permis de réécrire le patron. Voilà, on a un col, principe col châle, gilet au vert, un raglan très classique et donc on a ce col qui est orné d'une torsade qui vient également se retrouver sous le bras et le long du côté et alors le corps se termine par des côtes 3-2 qui viennent prolonger la torsade en fait. Si je m'étais... Voilà. Et alors cette version-ci, je l'avais tricotée en utilisant deux de mes brins, deux échevaux de ma base ultra-less qui sont des échevaux qui font 1200 mètres pour 100 grammes et donc tricotés en double, en 3,5, ça me donnait un échantillon de fingering un peu lâche et il est un peu transparent mais ça fonctionnait très 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 bien donc voilà et donc depuis que je vous l'avais montré à l'époque, il y a des gens qui me poussaient, qui m'encourageaient à écrire le patron et je n'arrivais pas à me lancer, je n'arrivais pas à me décider puis j'avais ce problème en fait, donc moi j'ai utilisé, j'ai dû utiliser à peu près 1000 mètres donc en fait, j'avais fait mes deux cakes séparés et puis j'avais refait un cake avec tout donc tout s'est tricoté avec un seul cake et il devait me rester genre une trentaine de grammes à la fin du gilet et je me suis dit qu'en fait le problème c'était que ce n'était pas du tout inclusif de me limiter dans 2400 mètres de laine donc 1200 mètres de laine fingering parce que du coup au delà de la taille probablement donc moi j'ai tricoté le M au delà de la taille L voire XL il fallait racheter deux autres échevaux d'ultrales pour pouvoir le tricoter et avoir cet effet chiné et donc du coup je me suis dit en fait c'est tout bête je le fais en fingering donc moi je vais utiliser trois échevaux mais donc du coup pour les tailles supérieures on peut le faire en quatre échevaux et il n'y a pas ce problème d'avoir trop d'échevaux et surtout beaucoup de restes à la fin de l'ouvrage et donc je le tricote dans ma base excusez-moi c'est tous mes batchs qui font ding dong sur mon sac alors j'arrive au bout du premier échevau je le tricote dans ma base twinkle teinte en air print je vous avais posé la question sur Instagram j'ai hésité entre trois couleurs et c'est cette couleur là qui a gagné voilà donc la twinkle c'est une laine qui n'est pas 100% blanche il y a des zones un peu plus grises et tout ça et donc mon jaune a des reflets un peu verts un peu voilà mais il est très très lumineux très très chouette et j'ai passé j'ai déjà tricoté donc le tout le raglan est fait et je viens de séparer les manches du corps et ben j'arrive au bout de mon premier échevau je crois que j'ai encore de quoi faire un ou deux rangs et là je mettrai le corps en attente afin de réaliser au moins une manche comme ça après je pourrai commencer la gradation la partie qui va être compliquée pour mon cerveau de non-mateuse commencer la gradation pour pouvoir lancer le test donc voilà je ne sais pas du tout quand je le publierai j'ai envie déjà en fait donc moi c'est facile puisque je retricote la taille qui me va qui me convient qui est là dans mes mesures et tout tout correspond l'échantillon correspond donc c'est parfait après c'est un gilet qui est un peu printanier donc je ne sais pas est-ce que je me le garde sous le coude pour vous le proposer début 2024 ou au printemps 2024 je n'arrive pas du tout à me décider pour le moment et je me demande si je n'ai pas envie de faire une troisième version qui serait avec un brin d'ultra-lays et un brin de mohair parce que en fait cette torsade qui n'est pas très compliqué à tricoter rend vraiment le gilet très très dynamique et je me dis d'avoir les trois versions ça pourrait vous inspirer du coup ça donne des univers tout à fait différents et celui-ci il est vraiment genre pour l'été parce qu'il est un peu aéré celui-ci plus printemps automne et celui avec un brin de mohair serait plus chaud et pourrait convenir même en hiver donc c'est pas mal donc voilà donc je vais réfléchir de toute manière quand je me sentirai prête pour lancer le test ça sera en priorité pour les personnes qui me soutiennent en coulisses que je remercie avec des cœurs grands comme ça parce que vous imaginez bien que si j'ai pas été disponible sur les réseaux sociaux dernièrement je l'ai pas non plus été pour les personnes qui me soutiennent en coulisses et qui me restent fidèles malgré mes longues absences et donc ça sera en priorité pour les coulisses et s'il manque certaines tailles et tout ça je contacterai alors les gens qui s'étaient inscrits dans ma liste de gens pour participer aux tests si vous désirez éventuellement participer à des tests pour moi n'hésitez pas à m'envoyer un email de nouveau vous aurez l'adresse ici en dessous enfin ou dans la description pour que je vous ajoute à la liste des testeuses dans tous les modèles que j'ai déjà créé je dois être une quinzaine de modèles que j'ai créé maintenant il y a eu des tricoteuses super expérimentées des tricoteuses débutantes ou quasi débutantes il y avait des gens par exemple pour mon gilet Claphens il y avait des gens qui n'avaient jamais fait de brioche avant et je trouve ça très très chouette justement de voir ça permet vraiment de juger si les explications sont bien faites ou pas si quelqu'un qui n'a jamais fait de brioche réussit à faire un gilet qui est composé d'un col au brioche je vais de toute manière aussi très prochainement voir probablement cette semaine ou début de semaine prochaine relancer un appel à test pour deux étoiles qui seront prêtes qui paraîtront pour le nitite le test a déjà commencé mais dans les coulisses il n'y en avait pas beaucoup qui étaient disponibles et puis après le test a été lancé début avril et puis le début avril je n'ai pas été maîtresse de mon temps de toute manière comme on avait un long délai il n'y a pas vraiment de problème j'ai un peu laissé toutes les choses en plan après c'était des étoiles qui sont extrêmement simples à tricoter et l'idée sera de vous proposer les deux patrons différents d'étoiles dans le même mode patron et pour pouvoir tricoter l'une ou l'autre voire les deux avec des kits de laine que je préparerai ou pas ou qu'on choisira ensemble donc voilà et donc ça je vais relancer je vais relancer donc du coup dans le test il y en a qui ont déjà fini il y en a qui sont encore en cours mais je vais relancer pour qu'il y ait un peu plus de monde qui teste en français et en anglais donc ne vous étonnez pas si vous faites partie de ma liste de testeuses si vous recevez un mail bientôt pour un appel à test ça fait longtemps je sais je n'ai plus créé de modèle depuis un an mais bon voilà entre mes problèmes de santé et les problèmes de santé et le décès de ma belle-maman la dernière année n'a pas été n'a pas été normale et on s'est adapté et puis il y a des choses que j'ai mises un peu de côté mais donc voilà ne vous inquiétez pas j'ai encore deux idées de gilet j'ai d'autres idées d'étoile et de gilet et de châle donc ça va on va s'y remettre on va s'y remettre bon voilà donc j'ai coupé au fur et à mesure pour être sûr que ma batterie tienne le coup donc je n'ai aucune idée de combien de temps va durer cet épisode j'espère que vous aurez passé un bon moment alors je vous avoue maintenant pour celles qui ont retenu ou ceux qui ont retenu jusqu'au bout que j'ai fait une teinture à l'oignon j'ai fait tout un bain toute une décoction j'ai filmé toutes les étapes comme je vous ai parlé dans l'épisode précédent et j'ai tout effacé de mon disque dur j'ai voulu faire de la place et j'ai fait tac 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 tout effacé donc je n'ai plus rien donc voilà ça va m'obliger à refaire une teinture à l'oignon ça tombe bien j'ai encore des pelures mais comme je vous l'ai dit je ne veux pas faire de teinture avant le fil de la manche donc ça sera voilà de toute manière mon but c'est le fil de la manche c'est 2 et 3 juillet le week-end suivant on a un mariage très très important dans notre famille qui va faire du bien d'ailleurs qui va remonter on va se revoir tous pour une raison beaucoup plus festive que ce pour quoi on s'est vu les dernières semaines et donc je reprendrai à mon avis la teinture autour du 10 juillet pour carburer 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 pour préparer le nitide feltin et le ch'ti bazar qui sont les 3 salons auxquels je suis déjà certaine de participer au deuxième trimestre si vous voulez qu'on se voit en vrai le plus rapidement possible il y aura donc le fil de la manche à Elbeuf-en-Vray département 76 si je ne dis pas de bétis 76 donc c'est un peu au-dessus de Rouen entre Amiens et Rouen j'aurais tendance à dire selon Google Maps voilà ça a l'air très très chouette on est 46 exposants allez voir la liste des exposants c'est du super mastoc du super lourd franchement c'est la super classe donc n'hésitez pas à venir nous voir le samedi ça aura probablement lieu de 10 à 18h le dimanche de 10 à 17h et voilà venez nous rendre visite au fil de la manche ça sera très très chouette comme je disais en début d'épisode j'ai pas mal cousu je vais voir si j'ai l'occasion d'ici une semaine ou deux d'enregistrer un épisode un peu plus consacré à la couture voilà je me rends vraiment compte qu'à chaque fois je me dis que je vais faire quelque chose ou que je m'engage à faire quelque chose je n'y arrive pas donc parce que voilà parce que c'est la vie mais et puis ça dépend aussi de la disponibilité de la maison et mais donc j'ai de quoi remplir largement un épisode j'espère que celui-ci vous aura plu si c'est le cas comme je disais n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à me laisser un petit commentaire ça fait énormément du bien au moral de vous lire et si vous avez des questions par rapport au tricot par rapport à ma pratique par rapport à mes modèles par rapport à la teinture par rapport à ma vie enfin pas trop personnelle non plus n'hésitez pas à les poser également en commentaire je pourrais faire une petite section questions réponses dans un épisode prochain aussi je reviendrai vers vous j'espère pouvoir vous montrer le morico et vous montrer les avancées de mon gilet j'ai pas encore regardé si le nom était disponible ou pas sur Ravelry mais j'aimerais bien l'appeler Patience vu le temps qu'il m'a fallu pour le faire naître et encore on n'est pas au bout les gradations ne sont pas faites donc donc voilà alors je parle je parle je parle parce qu'en fait pendant que je vous parlais du filet à manger j'ai pensé à un truc à vous dire j'ai oublié bref portez-vous bien prenez soin de vous tricotez cousez créez jardinez pensez à vous dites aux gens que vous aimez que vous les aimez c'est très très important et je vous remercie énormément de votre présence de votre sourire de votre enthousiasme il me comment expliquer en fait je l'ai déjà dit je pense moi je suis vraiment d'une timidite c'est complètement maladive il me faut parfois deux à trois heures pour me décider d'aller à la pharmacie enfin c'est on est allé chez le boulanger j'ai peur du téléphone quand mon téléphone sonne j'ai peur quand je dois appeler quelqu'un j'ai peur et donc j'ai beaucoup beaucoup de mal à aller vers les autres même si je les connais enfin voilà j'ai toujours du mal j'ai toujours l'impression que je vais te déranger que je vais tomber comme un cheveu dans la soupe et donc en fait le fait que vous veniez vers moi quand je suis sur un salon c'est super chouette parce que moi une fois que la conversation est lancée c'est bon je m'arrête plus mais il y a ce premier pas que je suis incapable de faire et j'ai toujours tendance un peu à me tenir à l'écart même quand je me promène dans le salon je regarde pas trop les gens j'ose pas trop enfin voilà c'est assez perturbant mais et donc le fait que vous veniez vers moi alors vous êtes toujours genre tout super enthousiaste puis vous vous excusez de votre enthousiasme il n'y a pas de soucis en fait c'est merci de le faire en fait ça m'aide vraiment 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 à me sentir à l'aise à me sentir bien avec vous à me sentir bien sur les salons et à rendre tous ces salons tellement agréables et tellement enthousiasmants donc ne vous excusez pas c'est très très chouette et ça me touche énormément et ça me porte énormément puis ça me fait grandir en fait ça me fait un peu dire mais en fait oui en fait cette personne qui ne me connait ni Dave ni d'Adam juste parce qu'elle me suit de temps en temps sur Youtube vient me parler mais apprends essaye toi aussi d'aller parler à des gens que tu ne connais pas en vrai ils ne vont pas te manger donc voilà bref je vous embrasse fort je vous remercie énormément pour tout et comme je disais portez vous bien et embrassez les gens que vous aimez à bientôt je vous remercie énormément Sous-titrage ST' 501